Salut c'est Mani pour un mini unboxing d'une mini voiture là vous allez me dire mais il a dit qu'il est parti en trim 25e qu'est ce qu'il fait qu'un mâtre créé trim et ben c'est très simple ça fait cinq ans que j'ai trois micro rallye l'osie brushless je l'ai précisé enfin une n'était pas en brushless je l'ai transformé en brushless ce sont des petites machines infernales on n'a absolument rien changé à part une ou deux billets de direction qu'on fait tout simplement avec du lexan ces voitures ont roulé dehors elles ont subi tout et n'importe quoi on s'est marré comme des petits fous avec nous mais on les a assez vu des temps de les remplacer le souci c'est que la nouvelle version coûte plus de 170 euros pièce pour trois morceaux ça fait un paquet ça fait quasiment un huitième enfin ça fait un huitième et je trouve ça un peu dommage pour rouler de temps en temps à l'intérieur j'ai donc chopé une petite VLTOY A242 qui n'est à priori a forcerique par la taille un concurrent pour l'osie puisque celle-ci est en brush head néanmoins on l'a vu avec les engins qu'on roule légèrement dedans le brush head suffit largement largement à l'intérieur l'avantage du brushless reste l'autonomie les petites micro rallye en 2s ou en 3s bridé avec les moteurs brushless elles sont parties 45 minutes nous avons donc la petite VLTOY ici on a là le chargeur en plus qui est un chargeur automatique vous branchez juste l'équilibrage et c'est parti quand la lumière s'éteint c'est prêt on alors elle passe du rouge au vert ça c'est toujours un peu le même principe la petite VLTOY et bien moi j'aime bien le look j'aurais bien aimé des couleurs de carreaux un peu différentes les nouvelles l'osie aussi bien sûr ont été améliorées un petit peu on est bien sur les mêmes dimensions la VLTOY un peu plus grosse point de vue de la carreau et il y a le petit béquet en plus elle est aussi plus large au niveau des voies ouais ce que je préfère à cette VLTOY ce sont des jantes à déport des pneus en caoutchouc bien épais puisque les pneus l'osie s'use mine de rien c'est vite ça glisse pas mal sur le carrelage sur Excel ça se vise très ça se suce très vite là bien sûr j'ai fait un petit essai avant de vous la montrer je n'ai pas pu résister et ça tient pas mal du tout sur le carrelage les performances sont plus que suffisantes pour l'intérieur avec la petite VLTOY vous recevez des cales de suspension puisque celle-ci a des pas des amortisseurs des simples ressorts en fait mais par rapport à la logique elle a des vrais amortisseurs hydrauliques il y a des pignons pour changer l'étagement vous avez trois pignons moteur et deux couronnes vous pouvez donc changer l'étagement du véhicule puisqu'il est donné comme d'habitude à une certaine vitesse sur le carton personnellement je me moque ou pas d'atteindre cette vitesse tant que c'est suffisant pour s'amuser le but étant de rouler à l'intérieur et de s'amuser comme des petits fous la qualité du Lexan a l'air pas mal du tout franchement c'est assez costaud la différence entre la l'osie et celle-ci c'est que celle-ci est équipée d'un petit châssis en ferraille on va avec platine inférieure et supérieure même principe de transmission un arbre riche du centre un petit sleeper qui est fait qu'un joint torique je vais me rapprocher pour vous le montrer voilà cet engin donc est exclusivement dédié on va dire à l'huitage intérieur parce qu'à l'extérieur avec des pignons exposés comme ça vous allez les détruire alors que les l'osie elles ont roulé dehors et ont encaissé ça parfaitement ce que je reproche à l'osie c'est la fixation des roues par ces petits écrous en plastique très fragiles ici chez velto ils ont la bonne idée de mettre une vis à l'intérieur avec un filetage donc façon fg 1 5e c'est pas mal le moteur charbon qui est je dirais plutôt surdimensionné pour la taille du véhicule ce qui explique les performances un petit micro cerveau très simple à trois fils par contre c'est pas un cerveau cinq fils c'est un bon trois fils tout simple le sauf cerveau directement sur le cerveau des vraies biellettes de liaison les fusées sont quatre fois les mêmes les triangles aussi ça c'est pas mal côté pièces de rechange au niveau des plastiques ça pas l'air très dégueu il n'y a pas de jeu anormal sur les trains évidemment voilà on regrette les amortisseurs après en intérieur il est rare d'avoir besoin des amortisseurs ça c'est clair l'engin est livré par contre avec une petite lipo qui est là en train de charger on va l'arrêter une petite lipo 2S 500 mAh ce que j'aime aussi beaucoup c'est quelque chose que ce qui m'embête un peu aussi chez l'osie c'est qu'ils ont pris la sale habitude chez l'osie de faire des batteries accessibles par extérieur dans des tiroirs et des trappes etc et c'est pas pratique du tout c'est vrai que sur les micro rails c'est pas très dérangeant mais ça peut poser rapidement surtout un jeune un problème avec le branchement de la lipo à l'intérieur du véhicule là c'est fait de façon classique on est vraiment sur l'architecture d'un petit buggy zd racing ftx lrp t2m et je ne sais pas quoi c'est vraiment la même architecture le même principe de fonctionnement vous brancher par contre ici la lipo par l'équilibreur directement dans le bréteur qui est aussi le récepteur en 2,4 GHz même radio que sur le petit buggy donc une espèce de pseudo look spectrum par contre en cas qu'une antenne les trims ici électroniques qui fonctionnent très bien la précision et la portée de cette radio est excellente je vais tester sur le bel toy vous avez vu on a traversé tout le champ sans problème et le cerveau bien sûr progressif vous tournez un peu il tourne un peu vous tournez beaucoup il tourne beaucoup vous ne pouvez par contre pas contrairement à l'osie régler en fait le dual light du cerveau donc c'est vraiment pilote de gérer ça on voit bien les diff sont un peu raides voilà elle est neuve donc peut-être que ça va se tasser avec le temps on a des petits points durs mais ça reste acceptable je compte sur certains d'entre vous qui ont ces véhicules pour me laisser un petit retour sur la durée de vie des diff on a des noix en plastique petit cardan très court tout simple on n'arrive pas à voir dedans si c'est du si ce sont oui ce sont aussi des noix au niveau des non ce sont des cvd dis donc ils ont mis des croisions à l'intérieur des fusées c'est pas mal alors je vais essayer de goupiller à suite à ce unboxing tout de suite un petit essai de cet engin dès que j'aurai pu faire de la place dans mon salon parce que pour l'instant il y a une rimobel de gamins qui sont en train de faire la fête d'anniversaire du petit cornichon et c'est sûr que je pourrais pas l'essayer sans me faire piétiner alors j'attends de vous savoir ce que vous en pensez moi je l'ai acheté parce que il y en a pour une cinquantaine d'euros à peine équipés complètes et si c'est pour temps en temps à l'intérieur avec les potes quand il pleut vraiment trop et bien c'est l'argent suffisant le fait qu'on puisse mettre des lipo ici taille normale c'est aussi moins embêtant pour trouver d'autres lipo à mettre dedans je vous dis donc à bientôt pour l'essai de cette petite infernale bestiole et oui c'est vrai il me reste un petit combo brushless non si peut-être et un ajout parce que je tenais à le faire j'ai promis que je le ferais sur la prochaine vidéo donc le la voici la vidéo et voici l'annonce charles bonne fond merci à toi c'est absolument génial donc charles bonne fond a gagné le vl toy buggy avec le big bloc à l'intérieur mais il a déjà assez de véhicules pour ses enfants il m'a donc proposé d'offrir gratuitement cet engin un jeune qui n'avait pas les moyens de s'offrir une rc et si je trouve personne dans mes parages à moi je lui envoie et il va s'en occuper lui de trouver un petit jeune dans ses parages à lui qui n'a pas les moyens de s'offrir une petite rc qui pourrait rouler avec sa petite bande et je trouve ça absolument génial merci charles c'est la grande classe et c'est tout à fait dans l'esprit du garage on aime ça on est pour on va donc se tenir informé de ce qu'on va faire avec cette petite machine et cette fois j'y vais j'ai toujours ça parce que j'oublie toujours plein de trucs salut à la minute Sous-titrage FR ?